Ravi de vous retrouver sur une fréquence, un duoroliste, un maître du jeu et un PJ, que demander de plus ? Pour rester informé de nos sorties d'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux ou à nous suivre sur le site internet unduoroliste.net Nous retrouvons Arthur qui est arrivé à Froidegorge, son étape finale avant Bloemian. Cependant, il est confronté à un défi majeur. Il doit passer par une île, occupé par un monstre, un ours-hibou. Mais surtout, il y a une malédiction dans ce village qui a contaminé notre groupe de personnages. Comment vont-ils s'en sortir ? Arthur a commencé à interroger l'apprenti gardien, Abel, qui était blessé par le monstre. Et il découvre que ces blessures sont un mélange de nécromancie et de chancre. Ce qui est très intéressant pour lui, mais ce qui déclenche une bagarre. Comment cela va-t-il se passer ? Alors là, tu vois que toi, c'est un mélange de nécromancie, c'est un mélange de nécromancie. Alors là, tu vois que t'as le gars à côté. Ah merde, il était encore avec moi ? Il vous a pas laissé, il était à côté. Je me retourne, je fais... Comment ça, le chant, qu'est-ce que... Je le soigne ! Attendez, laissez-moi faire mon travail. Allez me chercher de l'eau, tiens. Fais un jet de persuasion ou autre, parce que là, sur le coup, il est en train de dire que c'est un gars qui est content du chant, qu'est-ce qu'il est en train de mourir ? Non mais il est paniqué, il est paniqué, donc... Oui, oui, c'est pour ça que tu as peut-être un jet de persuasion, pour savoir comment lui va... Et lui va faire un petit jet de pas-folie, quoi. Mais persuasion à 6, c'est pas mon fort. Ça fait combien au total ? 6. Ok. Alors attends, donc lui, il a raté son jet de sagesse. Non, donc... Donc, il est un peu perturbé sur le coup, par contre, comment il va réagir ? Alors attends, 2 secondes. La table des fous. Parce que comme tu l'as dit, ça, ça l'a un peu choqué sur le coup. Il pourrait être entre le catatonique ou le réactif violent, quoi. Mieux vaut catatonique, alors. On va voir ça de suite. Allez, lance-moi un petit descend, c'est pour lui, comme ça. Alors, dis-moi s'il faut que je fasse haut ou bas pour qu'il soit catatonique. Je te dis rien, tu dis l'indécent. Allez, sur le descend, on fait 60 tourants. Parfait, c'est toi qui as choisi. Donc là, tu vois qu'il est pris d'un accès de colère, comme si t'avais un danger, donc il te saute de la gorge. Mais non ! C'est pas moi. Là, c'est bien, c'est toi qui as lancé. Pour une fois, je suis content. Je prends une table, c'est toi qui lances, et c'est toi qui assumes tes actes. Donc pendant... Alors oui, il faut que je lance ça. Non, vas-y, lance un déjeuner. Un déjeuner, c'est un déjeuner. Ok. Un déjeuner. Quatre ! Pendant quatre rondes, il t'attaque. Mais il va vraiment m'attaquer ? Oui, oui ! Il te saute dessus, en fait. Là, sur le coup, ça fait peur, t'as apparu du chancre, machin, donc il doit dire que t'as fait mal. Tu sais pas, en tout cas, il te saute dessus avec ses petites mains, et boom ! Ok. Donc il y a une initiative, tu t'attendais pas. Ah bah non ? Maintenant, on va faire une initiative aussi. Je voulais pas me battre, déjà. Mais déjà, je me bats pas. Donc en plus, je suis pas très haut en initiative, je suis à 8. Et lui ? Ah bah, il sera en 8 aussi. Donc là, t'agir, donc c'est toi qui agira quand même avant. Mais là, pour l'instant, c'est lui le premier, quoi. Ok. Alors, il nous touche. Attends, attends, attends. Je me mets en défense totale, donc il a des avantages à changer, et je parle, je fais, calmez-vous monsieur, tout va bien, il faut se calmer, je sais que la situation, tu sais, j'essaye d'être rassurant, et de le faire sortir de sa trance. Ça marche. Donc il touche du 4. Donc tu vois qu'il est dans sa colère, dans son aveuglement, il tape pas... Bon, tu sens que c'est pas un combattant, ni quoi que ce soit, mais voilà. Il t'a pas entendu, donc t'as parlé, vas-y, donc c'est... C'est nouveau round. Donc tes défenses totales, donc voilà. Nouveau round, donc il va refaire pareil. Ok. Donc tes défenses totales. Ben oui, mais j'attends qu'il m'écoute pas, ça marche pas, le truc ? Non. Ben en tout cas, tu sais pas, là, pour l'instant, sur le coup, il est... J'essaye de mettre un meuble... En contre-tapé, quoi. J'essaye de mettre un meuble entre lui et moi, comme ça, ça me fait une sorte de couvert. Ok. Et t'es toujours en défense totale ? Oui. Donc là, il touche du... 11. Et t'as un demi-couvert, donc c'est plus 2, c'est ça ? Je sais pas. Mais de toute façon, j'ai 12, donc je suis bon. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc tu vois qu'il est dans la colère. Laissez-le, lui faites pas de mal ! Protégez-toi, tu vois, qu'il y a une sorte de petite peur paranoïaque ou machin, quoi. Mais je parle, vous inquiétez pas, je suis médecin, je vais vous... Je t'ai confronté à des gens qui ont été violents. Tu fais de persuasion, alors ? Bah ouais, c'est ça, je veux le calmer, quoi. Vas-y. Allez. Ça, c'est pas une action, quand même, non ? Non, je fais juste que parler. À moins que tu dises que c'est une action, mais moi, je fais que parler. Bah, le prochain tour, c'est une action complète. Si tu décides de parler, ça, pour moi, c'est une vraie action, tu passes du temps à le faire, donc tu passes ton action à le faire, quoi. Je fais juste, t'inquiète pas, parler, c'est une action gratuite, mais comme tu veux. Alors, je le fais pas parce que je suis en défense totale, donc tu choisis ce que tu... C'est toi qui choisis ? Mais non, tu as fait ton G2D, donc j'étais déjà en défense totale. Ça, c'était le deuxième, on est au troisième, là. Troisième round, il va taper. Mais je parle quand même, mais je le fais pas personnellement, alors. Mais je lui parle quand même pour le rassurer. Tu veux vraiment me faire perdre des points de vie, hein ? Bah, c'est pas ma faute. Douze. Ah bah, douze, ça touche. Avec des avantages, il fait douze ? Oui. On va te faire des bonchets de temps en temps qu'un. Ok, donc... Ouf, là, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois que cette fois, il était tellement motivé que c'est un. Aïe, mais ça va pas, monsieur ! En fait, il est toujours en train, ça va pas bien. En se sentant de dire, laissez-le, lui faites pas mal, machin. Donc c'est le troisième tour. Et tu fais le quatrième tour. Est-ce qu'il se voit qu'il va se calmer ? Parce que je peux pas deviner que sa folie, ça va durer que quatre tours. Si, t'es en train de... Ça marche. T'es en train de dire que les tremblements, ouais. Donc peut-être que c'est parce que tu parles un peu ou autre, tout ça. Non, mais alors, je fais pareil. Tu vois, je fais de... Ok. Très pacifiste. Il touche du huit ? Ben non. Là, effectivement, tu vois qu'il tremble et s'il m'a pleuré et... Laissez-le, lui faites pas mal. Ben je le prends, je le prends pas... Je sais, je le prends dans le bras, je lui dis, ça va aller, vous inquiétez pas. Il va s'en sortir. On va faire de quoi ? Vous inquiétez pas. Bon, tu vois que finalement, ils font l'arme et ils laissent... Là, le but, c'est qu'il faut le remettre un peu sur pied et pour qu'il puisse marcher. Mais voilà. Donc vous inquiétez pas, monsieur. Donc c'est de la nécronancie avec du shank. Ok. Ça, c'est intéressant. Est-ce que t'associes par rapport... C'est dommage que je puisse pas l'étudier plus longtemps, quoi. Vite, vite. Donc qu'est-ce que tu fais, là ? Ben, vite, vite. Une fois que le gars, il est un peu calmé, je me repense. Parce qu'après, vu que ça fait quand même un peu de bruit, ils vont venir... Oui, oui, le temps qu'ils montent, je re-regarde Abel. Et j'essaye d'analyser s'il y a une différence entre ce qu'a Abel et ce que moi, j'ai trouvé sur Jimmy. Est-ce que c'est... Parce que tu m'as dit, Jimmy, il n'y a pas de chancre. Donc oui, c'est différent. C'est différent. Ok. Donc j'attends que les autres, ils montent. Ouais, donc tu vois qu'ils arrivent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout paniquée, ils ont entendu quoi ? Enfin, ils ont entendu qu'il a pété les plombs, tout ça, quoi. Votre ami a eu une petite crise, vous inquiétez pas, ou votre fils, ou je sais pas, d'ailleurs. Mais... Tu vois qu'il s'en occupe celui qui était le... Oui, oui. Malheureusement, l'état d'Abel est très inquiétant. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre qui connaît le secret de... Il ne l'a pas écrit quelque part dans un bouquin ou un truc comme ça ? Peut-être dans le bureau, mais... Et donc il faut y aller là-bas ? Bah oui. D'accord. Bah, face à vos devoirs. Non, 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 mais c'est correct. Bon, mais écoutez, regardez ce qu'on va faire. De toute façon, moi, il faut que j'y aille, il n'y a pas d'autre chemin, c'est ça ? Euh, non. Non. Ou sinon, vous devez repartir, donc tu fais le choix. En gros, tu comprends qu'il faut revenir sur la route en arrière, redescendre sur le dispend, refaire le truc, pour trois semaines, quoi. Donc non, on ne va pas faire ça. Donc, écoutez. Je vais aller chercher mes compagnons de voyage. On va revenir ici ce soir. On va... dormir dans des lits, parce que ça fait longtemps qu'on a... Vous savez que plusieurs jours qu'on n'a pas dormi dans des lits, je pense qu'on est fatigué, on en a un besoin. Vous allez nous préparer un bon repas. Et dès demain matin, nous nous rendrons sur l'île pour aller voir le bureau du gardien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous pouvez nous débarrasser de l'oursibou, oui. Et ça peut sauver notre malédiction. Oui, oui, avec grand plaisir. Ça nous évitera qu'on en envoye encore un des nôtres. Sur l'île. Le vieux... Le vieux Régis, là, il allait prendre la route, sinon. Mais si vous voulez, je l'emmène. Parce qu'on entend. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. De toute façon, ça peut... Au moins, ça peut être... C'est horrible. On verra. Ça peut peut-être vous donner une chance de battre la bestiole, peut-être. Il est vivant, votre vieux Régis, ou pas ? Oui. On se sacrifie quand on sent qu'on... C'est triste. Non, non, non. Je vais quand même l'amener, parce que mine de rien, l'essentiel, c'est la sauvegarde du village. Donc... Je vais quand même l'amener, je vais... C'est correct. Il donne les choix moraux, je t'en raconte pas. Alors, j'essaye de développer la personnalité du faux soyeur, et tu vois que le faux soyeur n'a pas forcément le même concept moral que les autres, OK ? Il ne faut pas dire qu'il est mauvais, qu'il y a des concepts moraux spécifiques. Donc, du coup, à moins qu'il y ait d'autres choses, je retourne le truc. Je parle à Jimmy pendant une bonne demi-heure en lui expliquant la situation. Donc je lui fais toute l'histoire, en fait, c'est assez drôle. Donc je lui raconte toute l'histoire, et je lui dis qu'on va les passer la nuit dans le village, mais malheureusement, ils ne sont pas encore assez ouverts d'esprit pour t'accueillir. Donc on te laisse là, on revient, ne t'inquiète pas. Je reviens te chercher demain matin, et puis ensuite, on va aller faire un tour dans l'île du lac, pour aller voir. Et puis ensuite, je lui dis tout ça pour histoire de le calmer et qu'il sache à quoi s'attendre. Et je raconte l'histoire aussi à Kav et à Tanael, et je leur dis, ben voilà, si ça vous tente, allons passer une nuit dans une auberge, comme ça on sera moins... Vous allez être moins fatigués, parce que vous avez un peu aussi des dégueules de terrain. Montrez-moi votre cou, et tiens, je regarde s'ils n'ont pas de trucs. Eux non, mais par contre, quand tu fais ça, toi, oui. Ah bon ? Oh putain ! Bon, faites attention, il y a ça qui arrive. La malédiction. Tu sais, d'ailleurs, tu pourrais me... Toi, je sais que t'as des... Je regarde Kav, et je lui dis, je sais que t'as des sens super développés, et puis un oursibou, etc., etc. Ça te dit quelque chose, tout ce truc-là, là ? Tu peux lui faire faire un jet, dans ce cas-là. Et la détection des poisons et des maladies. Parfait. En fait, je le ferai faire sur Abel. On va plus se faire sur Abel. Peu importe. Comme tu veux. Sur Abel. D'accord. Donc là, tu leur racontes l'histoire. Au moment où t'as raconté l'histoire, vous avez fait votre truc, t'as vu que toi, t'as aussi cette marque-là qui est apparue. Ok. Vous allez au village, là, donc ? Ben, on va passer la nuit à l'auberge. Ok. La question, la mule, vous en faites quoi ? Et est-ce que Jimmy, il est avec ses entraves, mais il est attaché à quelque chose, ou il est juste avec ses entraves ? Non. Moi, je pensais plus... Lui détacher les entraves qui l'empêchent de bouger, mais il attachait à style trois arbres. Tu vois, un truc où il peut bouger, mais il ne peut pas s'éloigner sans arracher des arbres. Et vous mettez toujours, vous étiez là, vous étiez quand même sur le côté du chemin, ou autre, vous trouvez un coin dans la forêt un peu plus... C'est ça, un peu plus éloigné que... Bon, ben, tu vas faire un jet de dressage avec avantage, pour tout ce que t'as fait et tout ce truc-là ? Non. Non. Ok, Jimmy va s'en aller. Et ben, sept. Avec avantage ? Eh ben, ouais. Un et quatre, tu vois, j'ai évité l'échec critique. Donc, si Jimmy va s'en aller, mais il ne va pas m'étriper sur place, peut-être. Peut-être qu'il va venir cette nuit. Donc, sept au total. Ok. Donc, ça sera le suspense. Donc, ok, vous êtes parti avec vos affaires et la mule, et donc au village. Jimmy. Donc, vous... Reste avec moi. Vous... Vous... Vous avez encore... On va accélérer cette partie-là. Attends, alors. Détection des... Qu'est-ce que vous faites ? Détection des maladies et des... Et des poisons sur... Donc, vu que t'as sa feuille, c'est un sort qu'elle fait, là. C'est ça. C'est un sort de niveau, hein. Détection du poison et des maladies. Je vais lui faire un test d'intelligence, médecine ou nature, si on se casse de mieux. Moi, j'imagine que ça doit être nature, quand même. C'est Android, à la base. C'est un truc qui n'a pas nature. Ah ouais, super. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit ? Intelligence, nature ou... Médecine. Médecine. Ah ouais. Bon. Ouh. 13 au total. 13 au total. Ok. Qui c'est qui est... Donc, elle fait ça sur Abel. Et qui c'est qui est où avec elle ? Ben, moi. Ok. Est-ce que Tana est là ? Non, pas particulièrement. S'il veut. Non, il est en bas, il est en train de... D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne de... Le bookmestre, Achille, Mathilda ? Ben, moi, j'imagine qu'il y a Achille... Pas Achille, le fils, là. Qu'étant donné qu'il ne veut pas qu'on reste tout seul avec Abel, il doit être là aussi, dans la pièce. Non, là, il n'est pas revenu forcément. Donc, on n'est que tous les deux. Vas-y, envoie-nous les malédictions sur nous, ok ? C'est juste une détection, hein ? C'est pas un... Tout à fait. Non, non, mais c'est juste par rapport... Donc, clairement, oui, elle identifie qu'il y a une sorte de... Il y a un poison, quoi. Une sorte de poison. Et que, donc, Abel... Donc, Abel, il présente des signes de poison et de maladie. Toi, tu présentes des signes de poison. Moi aussi ? Oui. C'est cette race noire, le poison ? Ben, elle ne peut pas te dire plus que ça, quoi. D'accord. Et... Voilà. Super. Alors là, moi, j'adore. Du coup, elle va faire un soin sur Abel. Ok. Parce que j'aimerais lui parler. Et j'aimerais qu'il soit un peu plus comme ça. Et j'aimerais qu'elle lui parle. J'aimerais qu'elle lui parle. Ok. Très bien. Donc, tu vois comme c'est un rituel. Tu as l'aura. Tu ressens la magie, malgré tout, qui a bougé autour. Quand elle a fait son soin. Et qu'elle a fait l'appel. Donc, tu as senti les flux. Et qu'effectivement, il a repris un peu de couleur et tout ça. Donc, il a l'air de... Oui, effectivement, il sort un peu de sa brume. Et il a l'air très un peu conscient. Oui. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... On est des amis ? Ah, tu vois qu'il met sa main sur son ventre. Ah, j'ai mal. J'ai mal. Bah oui. Vous avez une sacrée coupure. Bon, arrêtez de vous gigoter déjà. On est des amis. Il faut que vous nous racontiez ce qui s'est passé sur l'île. Et il faut que vous nous décriviez la créature monstrueuse. Ok ? Alors, mangez un petit peu. Donc, je le fais, tu sais, avec un petit peu de soupe. Parce qu'il faut quand même reconstituer son truc. Et racontez-moi votre histoire. Allez. Donc, tu vois qu'il mange un peu. Il a du mal à avaler. Ça passe pas trop. Et puis, il commence à... En gros, ce que tu comprends de ce qu'il arrive à raconter ou autre, c'est que... Donc, il était avec son maître. Son maître et lui, c'est les seuls habitants sur l'île, en fait, dans le buron des Marchevents. C'est un endroit de passage. Il devait prendre le relais. Et donc, il était en train de s'occuper au niveau du bac. Quand il a entendu les hurlements horribles de son maître. Et puis après, il a vu cette créature qui est arrivée. Qui est sortie du bâtiment. Et il a essayé de courir vers son maître et de s'interposer. Et puis, en fait, il s'est pris un énorme coup de griffe de ce tour-ci bout. Et donc là, sur la douleur et tout, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est jeté plutôt sur le bac. Il est parti avec le bac qui a pu r'avancer le truc. Et voilà. Blackout. Et après, il s'est réveillé. Et puis, il avait des crises. Il hurle. Il revoit toujours ce visage de cette... De certes choses. Avec ce regard jaune. Enfin, ses yeux jaunes. Et ce... Vraiment, cette ambiance malsaine. C'était... Voilà. Alors, c'était en journée ? C'était la nuit ? C'était quand ? C'était en journée. C'était il y a combien de temps ? Là, il te dit que ça devait faire... Plus d'un mois, quoi. Un peu plus d'un mois, quoi. Ah oui, quand même ! Ah oui, donc c'est pas nouveau, quoi. Décris-vous-moi bien cette créature-là. Donc, vous avez vu une créature... Évitez aucun détail. Même ce qui vous paraît le plus. Donc, un corps d'ours. C'était un ours brun. Donc, les poils étaient lents. Les poils étaient rats. Est-ce qu'ils avaient l'air d'être du crin ? Donc, en fait, il te décrit un ours brun avec une tête de hibou. Ou à la place des... Enfin, les griffes, plutôt affûtées comme des serres. Et effectivement, toute la partie, le tiers du haut... Enfin, il y a la tête, bien sûr, mais le tiers du haut du torse, couvert de plumes. Et voilà, quoi. Et puis, donc, ses yeux jaunes injectés de sang. C'est une odeur pestinentielle. Et ce qu'il a ressenti aussi, c'est que les champs magiques ont été très perturbés, quoi. Les champs magiques étaient très perturbés, ok. Je regarde Cave. Style, ça te dit quelque chose ? Tu peux faire un G. Un G de connaissance... Arcane ou intelligence. Oui, ça revient à ça, quoi. Donc, ça peut être... C'est sous l'intelligence, donc après, tu peux voir par rapport à là où elles se sont le plus. Elle a plus voyagé que moi, donc j'imagine que... De toute façon, on ne va rien du tout. Ça peut être histoire et intelligence. Oui, c'est ça. Là, tu es déçu. Quand tu vois sa fiche, finalement, c'est ça. Ça te déçoit de voir les fiches des personnages. Elle n'a aucune idée. Non, non, ça ne me déçoit pas. Elle a fait combien ? Elle a fait 5 plus 2, 7. Non, 7, non, ce n'est pas suffisant. Elle n'a aucune idée, c'est ce que je disais. À 10, elle aurait pu savoir quelque chose. C'est pas lourd. Faire des efforts. C'est l'Odé qui décide. Elle a fait détection des poisons et des trucs. Ça aurait pu lui donner une idée. Alors, parfait. Il lui reste un troisième sort pour la journée. Je veux dire, détection de la magie. Mais j'ai déjà fait l'identification, donc ça ne va rien donner de plus. Est-ce qu'elle est capable de donner la... Étant donné qu'elle a fait la détection du poison, je sais que je suis un peu embêtant, mais étant donné qu'elle a fait la détection des poisons, est-ce qu'elle est capable de me donner assez d'informations pour faire un antipoison ? Non, parce qu'elle n'a pas réussi son jet. Elle n'a pas fait un suffisamment jet en connaissance de ce que ça pouvait être. Quel dommage. Ouais. C'est ça, il faut travailler plus, il faut suivre les cours. Donc, c'est le soir, et donc effectivement, les gens sont revenus du village, enfin, leurs différentes tâches, en fait, ils sont dans le truc. Tout le monde est là en bas, en train d'essayer de manger. Tu vois que c'est pas du tout festif. C'est très mélancolique, très triste, quoi. Très désespéré. On vous a posé des questions si vous venez de Bluémiel, forcément, ben voilà. Il y a la Mathilda qui est là, qui essaie de donner son remède qu'elle a prévu à tout le monde. Elle en prend aussi. Donc, toi, t'as la marque qui est bien visible, maintenant. Vous l'avez aussi, vous l'avez aussi. Non, non, on a tous... Non, je veux pas dire ça, je veux pas dire ça, on va y arriver à trouver, il faut qu'on tienne. Et donc, tu fais un gîte de perception. Ok. Tu peux aussi le faire pour Kav, parce qu'elle va le faire aussi, et Tanel, sinon. Donc, Kav, elle fait 21. Ok. Tanel, il fait... Oh putain, lui aussi. 22. Ok. Et moi, je fais... Waouh ! J'ai fait 16 plus 3 à 19. Donc, on a tous des perceptions du feu de Dieu. Ouais, c'est clair. Vous êtes tous avec les échos et tout. En tout cas, ils voudraient communiquer ou autre. Tout le monde, effectivement, en plus, tu vois, l'état physique, ils sont tous très affaiblis quand même. Comparé à la stature qu'ils ont l'air d'avoir tous eu ou autre, ils sont tous dans vraiment des états affaiblis, quoi. Bien affaiblis, certains. Et quoi d'autre ? Moi, j'ai un truc à faire, mais j'attends que tu finisses, et puis... Ben, donc, la dernière chose, c'est que... Au cours de la soirée, entre guillemets, vous allez voir qu'aussi, Tanael et Kav vont aussi avoir le... Ouais, j'imagine. Ah, tu t'attendais, ouais. C'est le folique. Je l'ai même un peu fait exprès, quoi. Histoire que je suis mort, une motivation, quoi. Une motivation pour tout le monde. J'ai fait exprès. Bon, voilà, ok, donc là... Mais moi, j'ai un truc à faire dans la soirée. Parfait, tu me le dis, parce que sinon, on ne prend pas directement au matin. Je sneak, parce que je suis quelqu'un très discret, pour aller voir, tu sais, le chaudron où Mathilda, elle fait sa tambouille, son truc. Au pire, si je ne trouve rien, je prends une gourde du contenu du chaudron. Mais si elle a des notes à côté, ou si elle a des trucs qui me permettraient d'indiquer c'est quoi sa recette, je prends ça. Donc, en gros, tu vas attendre une certaine partie de la soirée pour aller faire ça, parce qu'elle va faire partie des derniers à partir. Donc, elle a une sorte de petite bicoque délabrée, des trucs comme ça, qui est en coin. Donc, on va dire que c'est facile à trouver. Après, voilà. Donc, comment tu fais pour t'y prendre, pour t'introduire dans la maison et faire ce que tu dis ? Moi, j'imagine que ça, elle ne doit pas avoir 12 zéros et quelque chose comme ça. Donc, si elle ne me voit pas, je rentre. Les gens ne doivent pas fermer les portes. Je suis quelqu'un de très discret et en plus, je s'écroche celui-là. Alors, vas-y. Déjà, fais le jet de discrétion. Je fais 20. Donc, tu pénètres dans la... Mansarde, on va dire. Tu pénètres dans la mansarde. Donc, c'est une toute petite bicoque. Effectivement, il n'y a qu'une seule pièce avec une paillasse. Le truc, tu vois qu'elle est en train de ronfler dans un coin, quoi. Très gracieusement. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est le soir, c'est la nuit, donc il n'y a pas... Les lumières sont éteintes, tout ça. Donc, c'est juste que tu perds. Maintenant, tu fais aucune lumière. J'investigue. Je cherche... OK. Là où elle fait cette embouille, elle doit avoir un chaudron, elle doit avoir une petite cuisine ou un truc comme ça. Tu vas faire ça avec un désavantage. Ah, OK. Bah oui, il fait une nuit. Bah oui. Ah bah voilà. Bah même avec des avantages, je fais... Je fais pas mal. Avec des avantages, je fais 16. Très bien. Donc, malgré tout, on est en essayant d'être très discret. Donc, t'arrives effectivement à tâtonner. Donc, t'arrives à trouver la zone où tu penses, là où elle fait ses préparations. Donc, qu'est-ce que tu cherchais ou voulais faire ? Deux choses. Soit, si elle a la recette écrite à côté sur un post-it ou sur un parchemin hit... Il n'y a pas de lumière. C'est pas grave. Il y a le reflet de la lune. On n'est pas dans le noir complet, quoi. Si, si, t'es dans la nuit, il n'y a vraiment pas de reflet. Donc, tu sais pas. Il y a des trucs, tu touches des choses. Peut-être qu'il y a des choses, c'est des feuilles type papier. Enfin, certainement, tu touches des choses qui ressemblent à des feuilles de papier. Tu penses que c'est là où elle fait sa table, mais tu vois rien. Tu peux sentir les odeurs, tu peux goûter. Tu penses que, clairement, t'as trouvé la zone où elle fait ses préparations. Donc, certainement, si la dernière préparation qu'elle a faite, c'est ça, tous les ingrédients que t'as là ou les restes ou les machins, tu dois avoir. Les feuilles, peut-être que c'est aussi de l'écriture ou pas, mais tu vois rien. S'il en reste dans le fond, je remplis un contenant d'hiver avec. Comme ça, j'en ai une petite réserve, je l'analyserai plus tard. Oui, il doit rester quelque chose dans le fond. Donc, tu peux faire ça. Oui, après, je repars. Le but, ce n'est pas la cambriolée. C'est juste, je voulais juste avoir l'info qu'elle ne voulait pas me donner. Refais-moi un petit jeu de discrétion pour repartir. Ben non, j'ai fait un super jeu. J'ai fait 20, quoi. Oui, mais t'as changé après. T'as fait d'autres choses à l'activité. Franchement, t'es rude. 16. Non, 15. Excuse-moi, 15. Tu vois qu'elle bouge. Je ne m'attarde pas. Apparemment, c'est bon. C'est sorti. Bon, on dort dans des lits. Eux, ils sont super reposés. On mange le lendemain matin. Non. Faites un jeu de sagesse et de constite. Les deux ? Un sauvegarde. Un save sagesse. Oui, un save sagesse et un save constite. Ah, carrément. Oui. Alors, moi, save sagesse, je fais 24. Et save constite, 10. Donc, ça, c'est pour le fossoyeur. Sagesse pour... Oula, Tana, il est au taquet, quoi. 18. Constitution, 17. OK. Cave. Oula, sagesse, pas du tout. 6. Et constite, 15. OK. Donc, pour Tanaëlle, rien de particulier à noter. Pour Cave, est-ce que vous dormiez tous dans la sortie d'ortoie, tous ensemble ? Oui, oui. On est dans des lits séparés, mais oui, on est tous ensemble. OK. Donc, en fait, vous l'aurez entendu, ça va couper un peu votre sommeil. Elle leur a un peu hurlé ou bien tremble, des cauchemars, quoi. Et donc, pour toi, t'as pas fait de cauchemars. T'as bien... Tu sens des choses qui... Enfin, t'as été perturbé dans ta nuit par les trucs, mais par contre, tu te sens très fatigué le matin, et t'auras une vitesse réduite de moitié. Attends, t'es en direct. J'ai l'impression de faire du tout loup, quoi. Il faut qu'il y ait un malus. Il y a des trucs qu'on aime bien dans la vie. Ouais, ouais. Du tout loup, il faudrait pas... En même temps, les nécromancies, chancres, pas non plus. Ouais, mais j'ai même pas touché, j'avais des gants. Donc, le matin est là, vous vous sentez dans cet état-là, tout ça. Bon, Tannin n'a quand même pas très bien dormi, mais il a récupéré son truc, et voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, un bon petit déjeuner, on va essayer d'accélérer parce que sinon, on n'y arrivera jamais. On prend un bon petit déjeuner. Donc là, il y a Mathilda qui est là, si t'es venue te chercher, elle t'est venue te prendre pour faire la recette. Ah oui, on va faire la recette. Alors, du coup, on va faire la recette alors. Ok, donc, elle t'a mis avec elle dans son boulibou, elle a préparé un autre truc, elle a été chercher de l'eau, de l'aube, de la rosée, de trucs et tout ça. Donc, tu peux faire un jet d'intelligence pour ce que tu te rappelleras de la recette, et puis... Eh bien, je fais 15, 15, 15 en intelligence. 15, donc 15, tu te rappelleras de la recette qu'elle a fait. je me marque recette de fortifiant. Ok ? Voilà. Et vous avez fait deux fois la dose qu'elle fait habituellement, donc c'est bien, comme ça ira plus pour tout le monde. Mais quand même, je lui en demande qu'elle nous en donne un peu parce qu'on va aller sur l'île et que... Oh oui, bien sûr, le truc, oui, Elle dit, non, il faut laisser reposer, ne le buvez pas tout de suite, il faut attendre, que ça m'assère, vous savez bien. Donc, elle a vu que tu es dehors les gestes aussi bien, donc elle a pris un peu confiance en toi et tout. Et puis, j'ai un talent d'herboriste, ça fait partie de mes terrains. Donc, elle a vu que tu étais expert et tout ça, donc ça te dit, vous savez bien qu'il faut attendre un peu quelques heures avant le truc pour ça. Donc, oui, tu sais qu'il faut attendre un peu avant de les consommer, mais oui, vous partez avec. Donc, Ok, donc il y a le bac, vous allez tous... Non, d'abord, on va chercher Jimmy. Ah, juste un truc avant, dans la nuit, vous avez quand même entendu effectivement aussi des sortes de... Pas des hurlements, mais un animal qui... Tu sais, comme les loups hulus, les chiens à bois, voilà, vous avez entendu une sorte de Christridan dans la nuit, un hibou, ça fait des trucs la nuit, aussi. Ok, donc il y a quelque chose. Jimmy, oui. Donc, non, au fait, il ne faut pas oublier le vieux Régis, il va quand même l'amener, on l'a amené, on l'a amené. De toute façon, je marche à demi vitesse, donc il doit marcher aussi vite que moi, quoi. L'horreur. C'est ça. Donc, on va chercher Jimmy, totalement inconscient du fait qu'il se soit barré ou qu'il soit lâché dans la nature. Ça se trouve, c'est lui qui va nous tuer avant qu'on aille vers le monstre. Donc, faites ça, oui, le vieux Régis, là, il n'est plus en état de marcher ni... Il ne s'appelait pas Régis, d'ailleurs, mais c'est un peu important, mais je l'ai renommé Régis. C'est vrai ? Je ne me souviens plus comment il avait dit, mais c'est pas Régis. Eh bien, quelle soirée ! Nous avons découvert pas mal de choses dans cet épisode et nous avons vu comment Arthur pouvait essayer d'être très débrouillard. En attendant, comment va-t-il atteindre l'île et comment va-t-il vaincre l'Oursibou et la malédiction ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Pour rester informé de nos sorties, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne InduroList.net ou sur nos réseaux sociaux. Un petit avertissement, nous avons perdu une bonne partie de l'enregistrement audio, mais nous allons faire un petit récapitulatif au début de l'épisode suivant. A très bientôt, au plaisir de vous retrouver et bon jeu de rôle ! Sous-titrage Société Radio-Canada